Nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer le cycle des rencontres littéraires Rue Cambon. On va commencer l'inauguration de ce cycle par la figure de Lou Andréa Salomé, qui, comme vous l'avez dit, est une romancière, psychanalyste, grande correspondante, et qui a une œuvre autobiographique importante. Sarah Chiche, vous êtes écrivaine, psychologue clinicienne et psychanalyste. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, dont Saturne et d'une histoire érotique de la psychanalyse. Et dans cette histoire érotique de la psychanalyse, vous donnez une place non négligeable à la figure de Lou Andréa Salomé, figure femme du XIXe siècle, mais d'une modernité étonnante dans son attitude, son rapport au monde. On va lire quelques extraits de son œuvre. Vous allez vous partager la lecture. Nous vous écoutons. Lettre de Rainer Maria Rilk à Lou du 9 juin 1897 Je suis riche et libre, et je revis en rêve, à plein poumon, chaque seconde de l'après-midi. Je n'ai plus aucune envie de sortir aujourd'hui. Je veux rêver de légers rêves, éparer ma chambre de leur éclat comme de guirlande pour l'accueil. Je veux emporter dans ma nuit la bénédiction de tes mains sur mes mains et mes cheveux. Je veux parler, je ne veux parler à personne pour ne pas gaspiller l'écho de tes paroles qui tremblent tel un émail sur les miennes et les fait sonner plus tendres. Et le soleil coucher, je ne veux voir aucune lampe pour allumer au feu de tes yeux mille bûchers secrets. Je veux m'élever en toi comme la prière de l'enfant dans la jubilation sonore du matin, comme la fusée parmi les astres solitaires. Je refuse les rêves qui t'ignorent et les désirs que tu ne peux ni ne veux exaucer. Je ne veux pas faire un geste qui ne te loue ni soigner, une fleur qui ne te part. Je ne veux pas saluer d'oiseaux qui ignorent le chemin de ta fenêtre, ni boire aux ruisseaux qui n'ont pas goûté de ton reflet. Je ne veux pas visiter des pays que tes rêves n'auraient pas parcourus comme des tomatures je venus d'ailleurs, ni habiter tes cabanes qui n'auraient pas abrité ton repos. Je ne veux rien savoir du temps qui t'a précédé dans mes jours, ni des êtres qui y demeurent. Pour cela, s'ils le méritent, et parce que je suis trop heureux pour être ingrat, je déposerai sur leurs tombes en passant quelques souvenirs fanés. Mais le langage qu'ils me parlent maintenant est celui des pierres tombales, et prononce-t-il un mot, je ne touche plus du bout des doigts que de froid de lettres figées. J'estimerai ces morts heureux, car ils m'ont déçue, mal compris, maltraitée, et par ce long chemin de douleur conduit à toi. Maintenant, je veux être toi, et mon cœur brûle devant ta grâce, comme la lampe éternelle devant la madone, toi. Fenichka Le soleil transperçait déjà le brouillard matinal et inondait Paris de cette délicieuse lueur d'aurore qu'engendre l'air humide sur les rives de la Seine. « C'est vraiment magnifique ! » s'écria Fenia s'arrêtant au milieu de la rue, mais elle poursuivit aussitôt très prosaïquement. « Si je pouvais avoir maintenant une tasse de café fort, je n'aurais pas besoin de rentrer chez moi à me coucher, et la journée ne serait pas perdue. » « Vous ne semblez pas fatiguée, mais très lucide, au contraire, » remarqua-t-il en la regardant. « Vous n'éprouvez guère de peine à passer une nuit blanche. » Elle inclina la tête. « Je suis habituée, » dit-elle, « c'est la nuit que je travaille le mieux, quand tout est silencieux autour de vous. » « Mais c'est fou d'entendre une chose pareille de la part d'une jeune fille, » répliqua-t-il, presque irritée, car il était très mécontent. « Mais moi qui vous parle, j'ai échappé à tous mes livres d'études comme au pire des esclavages. Et vous, une femme, vous vous y attelez avec plaisir. » « Pourquoi cela serait-il une corvée ? » Elle leva vers lui des yeux étonnés. « Tout cela, qui élargit notre champ de vision, nous ouvre la vie, nous donne l'indépendance. » Si quelque chose en ce monde ressemble à une libération, c'est bien le travail de l'esprit. Elle est bien capable de passer le chemin du retour en pleine rue, dans le brouillard du matin, à nous lancer dans une discussion philosophique sur l'importance des études intellectuelles dans la vie, pensa-t-il avec amertume. Et il répliqua avec tout l'accent de sa conviction profonde. « Mais mademoiselle, mais vous vous trompez réellement. C'est au contraire ce qu'il y a de plus étroit, de plus opprimant au monde. Et cela va de soi, à vrai dire. La science passe complètement à côté de la réalité de la vie, avec toutes ses couleurs, toute sa plénitude, toute sa diversité riche en contradictions. Elle ne saisit de tout cela qu'une pâle et mince silhouette. Plus vos méthodes de connaissances sont pures, sévères et sûres, plus conscients, plus grands, et votre renoncement à saisir réellement fut-ce la plus petite parcelle de vie. Aussi le savant qui s'est voué à ce service est-il contraint à se mortifier lui-même, à passer son existence derrière son bureau et à souffrir de chloroses spirituelles. Tout en parlant, il songeait que le chemin de l'autel était très court et il emprunta tout hasard un détour, bien que le ciel commençât à se couvrir. Fenia ne remarqua ni les nuages, ni les détours. Pour nous autres femmes, pour nous autres qui avons depuis si peu de temps le droit de faire des études, il n'en est absolument pas comme vous le dites, le contredit-elle, tout absorbé par son affaire. Pour nous, cela n'est nullement une assaise et une existence derrière un bureau. Comment cela serait-il possible ? C'est au contraire, pour nous, un moyen d'engager le combat, pour notre liberté, pour nos droits, de plonger au milieu de la vie. Celles d'entre nous qui s'adonnent à l'étude ne le font pas avec la tête, avec la seule intelligence, mais avec toute leur volonté, de tout leur être. Elles ne conquièrent pas seulement de la science, mais de la vie, pleine de tous les mouvements de l'âme. À vous entendre, on dirait que la science est une occupation pour vieillards et pour ermites. Mais c'est peut-être vous le vieillard. Chez nous, la science éveille l'enthousiasme de toutes celles qui sont fortes, jeunes et vives. Merci beaucoup pour cette sublime lecture. J'aimerais commencer par vous demander, Sarah Chiche, quel est le premier livre de Lou Andréa Salomé que vous avez lu ? Et que devez-vous, aujourd'hui, encore à cette lecture ? J'avais 16 ans, et un jour, au cours de mes promenades, je m'arrête dans une librairie et j'aperçois un livre coquille d'œuf avec une femme, belle comme un tableau de Klimt, sur la couverture, et un titre très intriguant, « Eros ». Je ne connaissais absolument rien de Lou Andréa Salomé. Je me procure le livre et je suis saisie d'emblée par la grande liberté de ton de cette femme dont je ne connaissais rien. Et je crois que cette rencontre dans l'adolescence, dans un moment où, bon, comme à cet âge-là, on peut chercher des modèles identificatoires, a été pour moi le lieu d'une déflagration qui, aujourd'hui, encore n'a pas cessé. Et vous, Charlotte, quel est le premier livre de Lou Andréa Salomé que vous avez lu ? Alors, la découverte de Lou, c'est grâce à Karl Lagerfeld que j'ai pu la faire puisque c'était l'été de mes 17 ans. J'étais dans sa maison à Biarritz et Karl aimait beaucoup le poète Rilke. Et il m'a très rapidement parlé de cette femme incroyable, Lou Andréa Salomé, et il m'a dit qu'il fallait absolument que je découvre cette femme. Et le lendemain matin, j'ai retrouvé devant la porte de ma chambre un sac rempli de livres et il y avait un roman de Lou qui s'appelle Utah, qui est un de ses derniers romans qu'elle a écrits à la fin de sa vie. Qu'est-ce qui vous a attiré quand vous l'avez découverte ? C'est une liberté tellement rare, c'est-à-dire qu'elle s'autorise tous les détours, elle joue avec sa propre identité. Et j'ai été frappée par la liberté de l'écriture de Lou Andréa Salomé. Et quelque part, c'est une écriture très moderne puisque c'est une forme d'autofiction. Elle se raconte à travers un personnage de manière encore plus intime que dans ses écrits autobiographiques. on se demande un petit peu comment une femme, à cette époque quand même, qui a vécu une partie de sa vie au XIXe siècle et une grande partie aussi au XXe, comment elle a su s'émanciper, se libérer des cadres rigides dans lesquels on assigne la femme à cette époque ? C'est qu'elle a tout de suite compris que les études, la quête intellectuelle, lui permettraient d'asseoir sa souveraineté, qu'elle ne pourrait pas déjouer les préjugés des hommes, les opinions sur les femmes si elle-même n'avait pas un esprit aiguisé comme une lame et si elle n'était pas une travailleuse acharnée dans le domaine intellectuel. Ensuite, je dirais que l'autre point important pour comprendre son émancipation, c'est en fait la multiplicité des liens. C'est-à-dire de cultiver cette multiplicité qui permet de faire bouger les frontières et quelque part de pouvoir finalement s'émanciper de quiconque essaierait de l'enfermer dans une définition trop claire. Charlotte, tout à l'heure, vous nous avez lu une lettre d'amour de Rainer Maria Rilk à Lou. Ils ont eu une liaison très intense. Alors, justement, Sarah, que doit Lou à Rilk et Rilk à Lou. Quand ils se rencontrent, c'est une femme très courtisée, adulée, qui se refuse souvent. Et lui, c'est un jeune homme, elle a 36 ans, il en a 22. Eh bien, c'est lui qui va réussir à la conquérir, mais il la conquiert par une sorte de continuité d'écriture, c'est-à-dire que, lisant ses poèmes, elle va décider d'abord de le débaptiser. Non, tu ne t'appelleras plus René, tu t'appelleras Rainer. Et ensuite, elle lui dit qu'il faut qu'il se débarrasse de cette gangue un petit peu empesée qui fait que, certes, ce qu'il écrit est très plaisant, mais que, bon, ça ne passera pas à la postérité. Et donc, c'est véritablement grâce à Lou Andréa Salomé que Rilk va devenir l'immense poète que l'on connaît. À partir de 1911, elle s'intéresse très activement à la psychanalyse. elle exerce comme psychanalyse quelques années plus tard. Quel rôle a-t-elle joué dans la psychanalyse à son époque, Sarah Chiche ? Quand elle rencontre Freud en 1911, au congrès de Weimar, et qu'elle arrive tout sourire devant lui, ils ont certes le même âge, cinquantaine d'années, mais enfin, quand elle lui dit, auréolé de sa réputation sulfureuse, maintenant, je veux dédier ma vie à la psychanalyse, cela le fait bien rire. Mais le rire s'estompera très vite quand il découvre l'acharnement et l'engagement avec lequel elle va étudier. L'analyse, s'installant à Vienne, assistant à des présentations de malades, allant dans les hôpitaux et suivant les enseignements de Freud, ce sera la première femme à être admise dans les fameux cercles du mardi et il est vrai que sa contribution sera tout à fait essentielle à plus d'un titre, notamment au gré de la correspondance, la longue correspondance qu'elle aura avec Freud. Alors, la psychanalyse a un rôle important mais aussi la philosophie. Quel était le rôle de la philosophie dans sa vie, Charlotte ? Elle a un esprit parfois peut-être plus philosophique que psychanalytique puisqu'elle a tendance à chercher un sens plus englobant. et quand elle rencontre Nietzsche par la suite, elle a une grande culture philosophique et c'est ça qui va impressionner Nietzsche. Charlotte, quel rôle donne Lou à la maternité ? Parce que c'est une question importante dans sa vie. Elle définit la maternité comme l'accomplissement d'une femme, l'accomplissement de la féminité et elle s'y refuse. C'est-à-dire qu'elle refuse d'être mère tout en disant que c'est l'accomplissement d'une femme. Et quelque part, ce qu'elle nous dit aussi en la refusant, c'est aussi l'admiration qu'elle a pour les femmes qui ont le courage de faire don de leur corps, don d'une partie d'elle-même pour faire advenir un être autonome. Et elle donne justement à la maternité un rôle métaphorique. C'est-à-dire que c'est à la fois une métaphore de l'âme féminine mais aussi de la création artistique. Et en en faisant une métaphore aussi de la création artistique, elle rapproche l'homme et la femme aussi dans le fait qu'ils partagent quand même une expérience qui dépasse tout simplement notre propre individualité. Qu'est-ce qui continue de nous fasciner chez Lou Andréa Salomé aujourd'hui ? Je pense qu'elle nous fascine parce que quelque part, on l'envie un peu. Enviez pas dans le sens où on voudrait la même vie qu'elle, mais cette espèce de désinvolture, d'audace. Et donc, elle a cette capacité à casser tous les codes. Elle ne cherche pas à plaire. Elle se contrefiche du qu'en dira-t-on. Elle ne veut pas se soucier de ce que pensent les autres. Et vous, Sarah Chish, vous avez écrit des romans. Est-ce que l'écriture, selon votre expérience à vous, peut être un tremplin vers la liberté ? Un tremplin et un abîme vers la liberté. Mais un abîme dans lequel on se jette avec joie et avec rigueur. Ce qui est fascinant chez Lou Andréa Salomé, c'est qu'elle a écrit des romans, des essais, toutes sortes de choses et qu'elle est devenue analyste en ne renonçant jamais au reste. Je dois à Lou Andréa Salomé quelque chose qui concerne une certaine éthique de vivre, un certain courage d'être, un certain courage de risquer sa vie et aussi la découverte que l'identité est peut-être la plus grande des fictions puisque toute sa vie, elle n'a eu de cesse que de passer d'une identité à l'autre, d'un rôle à l'autre, d'un homme à l'autre en ne renonçant à rien ni à personne. C'est vrai qu'elle a toujours décidé de conduire très librement sa vie. Elle le dit, je ne serai jamais un modèle pour quiconque mais je dirigerai ma vie selon ce que je suis, elle ne vienne que pourra. Elle s'était mesurée au plus grand génie de son temps. Elle avait osé y aller. J'étais quand même fascinée par les rencontres qu'elle avait pu faire et ce n'est pas pour minimiser son œuvre que je dis ça mais parce qu'elle a fait de sa vie une œuvre d'art. Ce lien tellement fort entre son œuvre et sa vie est à la fois où elle a toujours réussi à dissimuler des éléments, à quelque part à nous laisser toujours dans le mystère de qui est cette femme et je trouve que c'est très très rare. En tout cas, ça a été une grande découverte.